Donc je vous présente Nathalie Cassovic-Areny qui est la présidente et fondatrice de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et donc qui est au démarrage de cette merveilleuse aventure qu'est le train de la petite enfance. Et donc ce matin nous allons vous parler du babillage et la prise de parole chez les tout-petits. Merci Marie-Éris. Moi je présente Marie-Éris qui est sage-femme et psychologue. C'est un profil assez rare, on est très content qu'elle soit dans notre équipe. Moi je suis éducatrice de jeunes enfants et juriste en droit social et puis j'accompagne depuis 20 ans des professionnels de la petite enfance et des parents dans leur pratique. J'ai travaillé à l'étranger et en France et on essaye d'avoir une vue un peu internationale et on regarde beaucoup ce qui se passe dans d'autres pays pour voir comment on peut progresser en qualité. Il y a des merveilles en France, dans toutes les villes, il y a de très très belles initiatives mais c'est l'idée de partager. C'est vraiment l'idée de partager des bonnes pratiques. Donc cette matinée on va la démarrer avec la thématique du langage qui est le propre de l'homme. On est tous doués de langage, on est les seuls, les animaux ne parlent pas et on a cette grande chance de pouvoir penser et se parler. D'abord je vais vous dire un mot de la série parce qu'à l'occasion du train on lance cette série qui est un outil très innovant de partage des bonnes pratiques. On a réfléchi autant au Québec qu'en France avec des experts, des chercheurs, des psychologues, des pédagogues, des scientifiques. On a cherché à vous apporter des éléments de compréhension du quotidien, décrypter le quotidien et aussi mettre l'accent sur l'observation. Bien sûr vous êtes des professionnels ou des parents, vous observez les enfants tous les jours. Mais peut-être vous aider avec des outils nouveaux à encore mieux observer pour encore mieux répondre aux besoins. La petite enfance c'est le temps de toutes les fragilités mais aussi de tous les potentiels. Et les potentiels ils sont inouïs, ils sont absolument gigantesques. Bonjour. Ces potentiels ils peuvent s'exprimer de toutes les façons et notamment au travers du langage. Et vous, vous êtes les accompagnateurs de ce langage dans tous les actes du quotidien. Alors on dit il faut verbaliser mais on parle beaucoup aux enfants maintenant dans les structures d'accueil mais parfois on ne les fait pas assez parler. Ça c'est une différence qui est fondamentale. Alors cette série elle vient vous apporter des éléments. Pour l'instant il y a une cinquantaine de vidéos, une trentaine qui sont déjà produites, une vingtaine en cours de production. On tourne dans tous les types d'établissements. On veut montrer la diversité en France autant qu'au Québec. Pourquoi au Québec ? Parce que là-bas il y a eu des études longitudinales importantes auprès de 80 000 enfants. En particulier sur une étude sur les aptitudes sociales et le développement de l'empathie dès la toute petite enfance chez les bébés. Et on a pu mettre en place des programmes d'accompagnement pour faire grandir les pratiques des professionnels mais aussi des parents. Et puis on a développé des outils au Québec qui peuvent nous faire gagner du temps en France. Donc on s'est rapprochés de nos amis québécois. Et notamment d'une initiative qui est très intéressante qui s'appelle l'encyclopédie sur le développement du jeune enfant. C'est une encyclopédie gratuite. Vous avez des vidéos, des ressources importantes sur toutes les thématiques du développement du jeune enfant. Encyclopédie sur le développement du jeune enfant. Et dans cette encyclopédie vous trouvez beaucoup d'éléments qui vont nourrir vos pratiques. Elle rassemble aussi 130 chercheurs à l'international qui apportent tous ces points de vue pour nous aider dans notre quotidien avec les enfants. Donc on a travaillé avec cette équipe et on a bâti cette série et on est très très heureux de vous la montrer vraiment en avant-première. On va vous montrer deux épisodes ce matin très centrés sur la question du langage, du babillage au langage chez le tout petit. Alors cette série elle est innovante, elle est gratuite, elle est participative. Vous allez vous y retrouver, vous allez voir très sincèrement vos pratiques de tous les jours. On a souhaité absolument pas faire de mise en scène. Quand on vient avec l'équipe technique dans une crèche ou dans une PMI ou chez des parents ou chez les assistants maternels, aussi bien en France qu'au Québec, on vient filmer la sincérité du moment à hauteur d'enfant. Il n'y a pas d'artifice, c'est très très naturel et c'est là que c'est merveilleux. C'est capter le naturel chez les parents et chez les enfants et chez les adultes. Notre première intention lorsqu'on a commencé à réaliser cette série avec l'équipe québécoise, c'est de valoriser les métiers de la petite enfance parce que c'est pas facile. Moi j'étais directrice de crèche, j'ai travaillé dans des établissements. Je sais que c'est pas simple et c'est pas facile d'être parent. La mission d'éduquer est une mission à très très haute responsabilité et très très haut potentiel. Donc vraiment la première intention de cette série c'est de valoriser votre mission au quotidien, qu'on soit parent ou professionnel de la petite enfance. Ensuite c'est expliquer, décrypter, expliciter ce qui se passe dans la tête de cet enfant, ce qui se passe dans son développement à chaque instant. Voilà et là les scientifiques nous aident, les pédagogues nous aident à mettre en mots, les psychologues aussi nous accompagnent. Donc on a souhaité aussi démontrer, voir la situation sincère du quotidien, démontrer ce qui se passe et puis apporter non pas des recettes parce qu'il n'y a pas de recettes. Chaque enfant est unique, chaque professionnel est nourri lui-même, elle-même d'une culture et puis de ses propres pratiques qu'elle a héritées professionnellement ou dans sa famille. Et on vous apporte des pistes, des pistes de posture positive. On a fait très attention au vocabulaire. Dans notre équipe et au Québec, on se forme beaucoup en communication non-violente ou communication bienveillante. et on essaye toujours d'apporter la posture positive et plutôt présenter les choses de façon bienveillante et positive plutôt que de dire, ben non, il ne faut pas faire ça. Non, chacun fait comme il peut aussi. Et ça c'est une dimension qui est importante. Vous allez repérer les mots qui sont employés dans cette série. On a cherché à chaque fois à les exprimer de façon positive. On a testé cette série auprès de 950 professionnels à Strasbourg et en Ile-de-France. On a testé quelques vidéos puis on les a réajustées en fonction de vos remarques, de vos suggestions et puis de vos attentes. Elle vient vraiment répondre à vos besoins. Voilà, c'est une série qui vient après une vingtaine d'années de pratique en France et au Québec pour répondre à vos demandes et à vos besoins. Quoi vous dire de plus ? Vous la verrez bientôt, une fois que le train arrive en gare Levin à Paris, revient après sa tournée. Vous la verrez sur le site de la Maison des Maternelles. On va la donner à l'émission pour... Je crois qu'il y a des mariages à côté. Alors je vais fermer la porte. Ah oui, ça ressemble à une célébration ça. On va la donner à France 5, justement pour la partager au plus grand nombre. Parce que c'est ça aussi, cette deuxième intention, c'est de la partager auprès de tous les publics. Et elle est très accessible. Vous allez voir que les explications, même scientifiques, même des choses très très compliquées, on essaye de les exprimer de façon simple. Pour que ce soit accessible à tous les parents et à tous les professionnels. et qu'aussi on arrive à se parler un même langage. Ça c'est la troisième intention. Que parents et professionnels puissent se parler le même langage autour de l'enfant. Cette cohérence éducative, elle est très très importante. Voilà. Et puis elle est gratuite. Vous la verrez aussi sur le site de la CNAF, mon-enfant.fr, parce que c'est un site qui est très très... très utilisé tous les jours. Je crois que c'est le deuxième en France, après Pôle emploi. Voilà. Vous voyez, parce qu'on calcule ses allocations familiales sur le site en particulier, et on vient y chercher des ressources. Donc on va vous passer une première vidéo. Vous allez voir que l'explication, elle est donnée sans graphisme cette fois-ci. Elle vient naturellement vous décrypter une situation. Il s'agit des premières expressions d'une petite fille. On appelle babillage vraiment les premiers sons qu'émet un tout petit. Là, elle est un petit peu plus grande, cette petite fille. Et puis après, on verra une deuxième vidéo. Et là, on fera un jeu autour de cette vidéo. Voilà. Ce sera un peu... Ce sera participatif. Alors, ce que je voulais vous dire avant de vous la transmettre, c'est que jusqu'à 5-6 ans, le cerveau du tout petit, de l'enfant jeune, est totalement immature. Totalement immature et extrêmement malléable. C'est-à-dire que toutes les expériences... Ah oui, il y a de l'ambiance à côté. Toutes les expériences qu'il va vivre vont impacter sa trajectoire à des degrés différents. Après, il y a la notion de réversibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas définitif, sauf les actes de maltraitance graves qui sont très, très compliqués pour le développement de l'enfant. Voilà. Cette immaturité cérébrale fait qu'un enfant qui reçoit une forte émotion, parce qu'on va aussi parler des émotions dans le langage, qui reçoit une forte émotion, va la vivre sans filtre. Nous, on a un cortex orbitofrontal qui est derrière nos yeux, qui nous aide à contrôler nos émotions parce qu'on est plus mature. Un enfant de 5-6 ans, il a une immaturité cérébrale complète. C'est-à-dire que quand il vit une émotion, une grande joie, une grande peur, ou un mot qu'il entend, qui est difficile à entendre, ou une histoire qu'il entend, qui lui fait très peur, l'histoire de loup, de sorcière, de crapauds ou crocodiles cachés dans les placards, c'est compliqué avant 5-6 ans. C'est compliqué parce que l'enfant va vivre cette émotion sans filtre. Il n'a pas son cortex qui a maturé et qui va dire à son cerveau émotionnel de se calmer. Ça, ce n'est pas possible pour cet enfant. Donc tous les mots sont importants, c'est pour ça qu'on parle du langage. Tous les mots qu'on prononce sont importants et surtout quand on les répète parce que l'enfant apprend par imitation, il apprend dans la répétition et si toute la journée on dit non, 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 derrière le non, il y a un oui et il vaut mieux tout de suite passer au oui. C'est plus simple pour nous, c'est plus gratifiant et c'est aussi plus simple à entendre pour l'enfant et moins difficile aussi dans la gestion de ses émotions. Les habiletés de communication, elle démarre très très tôt. Elle démarre évidemment in utero. Qu'est-ce que fait ce fœtus quand il a envie de communiquer ? Il se met près de la paroi. C'est Marie-Éris qui le dirait beaucoup mieux que moi et il vient chercher du contact. Ça, c'est déjà un geste de communication. L'éducation, elle démarre in utero. C'est très très clair. Il y a beaucoup d'études internationales qu'il démontre aujourd'hui. Voilà, quand ce bébé est né, quand il naît avec douceur, c'est plus facile pour lui. Bien sûr, la vie démarre plus doucement pour cet enfant. Et puis après, on va lui parler. Voilà, dès qu'il arrive, on lui chante une chanson, on s'intéresse à lui, on fait des sourires et ce bébé va répondre très très tôt à ses sollicitations. Voilà, lire à un tout petit, une fois qu'il a un peu grandi, c'est très important aussi. La lecture au bébé, c'est essentiel parce qu'on vient mettre des mots qui ont du sens sur la communication avec le bébé et le bébé va essayer de répondre à sa façon avec une posture, une gestuelle. La communication du corps, elle est très importante avant la communication verbale. Chez un tout petit, on se rend compte que la communication, elle est beaucoup plus réactive et plus chaleureuse quand on parle à peu près à 30 centimètres du visage du bébé. Pour sa vision, c'est plus acceptable aussi de se parler à 30 centimètres. L'enfant voit bien, le bébé voit bien les expressions du visage et peut mieux communiquer et mieux répondre aux sollicitations. Parler doucement, vous savez que le temps de l'enfant est un temps très lent. Voilà, et quand on, vous le savez, quand on manipule un bébé, on le manipule doucement et quand on lui parle, c'est pareil. Si on lui parle très très vite, on ne va pas parler la même langue. On pourra difficilement s'entendre. Voilà, donner du sens aux paroles et se mettre à son niveau. Les Anglais disent eye to eye, d'œil à œil. bien se mettre au niveau du bébé, au niveau de l'enfant pour lui parler, mais ça, je pense que vous le savez bien. Donc, on va voir cette première illustration, cette première vidéo. Cette petite fille n'a pas encore le langage et on va voir par quel gestuel et comment le langage passe par le jeu. Voilà, c'est une première vidéo et ensuite, on reprend la discussion. À 14 mois, Elisabeth ne possède que quelques mots de vocabulaire. Elle communique principalement à l'aide de gestes, de sons et de sourires. Pourquoi est-ce bon de parler à un enfant qui ne parle pas encore? En écoutant les adultes, Elisabeth découvre les sons de la langue, les mots et la structure des phrases. L'apprentissage du langage est un des accomplissements les plus visibles et importants de la petite enfance. Le langage permet d'entrer en relation avec les autres, de partager des expériences et de communiquer ses émotions et ses besoins. Elisabeth comprend beaucoup plus de mots qu'elle n'en dit elle-même. C'est le cas pour tous les enfants en bas âge. Tu l'ajustes? Ah non? Oui. On va les mettre par-dessus? Voilà. Comme ça? Lorsqu'on parle à Elisabeth, cela lui donne envie de communiquer à son tour. Plus on lui parle, plus celle-ci comprend ce qu'on lui dit. Tu veux chanter, dodo? On peut parler aux enfants dès leur naissance et même avant puisqu'ils entendent les sons depuis le ventre de leur mère. En leur posant des questions, en chantant avec eux et en favorisant les jeux dans lesquels la discussion est essentielle, l'adulte contribue au développement du langage de l'enfant. Est-ce que vous avez entendu des mots en relation avec le langage? Quels sont les mots que vous avez entendus qui sont en lien avec le langage? Les mots et les gestes, d'ailleurs. je suis sûre que vous avez observé au moins deux choses, oui. Ouais, exactement. Vous connaissez la langue des signes chez les bébés? C'est une façon aussi d'appréhender le langage, de signer avant que les mots n'arrivent. Et est-ce que vous avez entendu le mot discussion? Alors parler et discuter, c'est très très différent. quel est la différence selon vous? Ouais, il y a un échange, bien sûr. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de structures, je ne dis pas que c'est le cas chez vous, si vous êtes là, c'est que vous êtes très intéressés par la thématique et qu'a priori, vous pratiquez le dialogue et l'échange avec les enfants. On parle beaucoup toute la dimension logsy, c'était dans un contexte particulier et l'approche logsy, mais on nous a beaucoup dit, il faut verbaliser tous nos gestes, quand on s'adresse à un enfant, on lui dit ce qu'on fait et parfois on oublie de lui demander. Parfois, on oublie de dialoguer. Voilà, et qu'est-ce que tu en penses et est-ce que ça te convient et est-ce que t'es d'accord, est-ce que ça te plaît ? Ça, c'est très très important, ce dialogue au quotidien. Parler à un enfant et le faire parler. Cette vidéo, elle vient apporter une illustration du quotidien que vous connaissez bien. Est-ce que quelqu'un souhaite apporter un commentaire sur cette vidéo ? Pas pour l'instant ? Ok. À partir de 18 mois et jusqu'à 24 mois, vous savez comment on aborde cette période-là par rapport au langage, comment on l'appelle ? Oui, je pense que vous le savez. C'est vraiment l'explosion du vocabulaire. L'enfant a entendu de façon répétitive les mots que vous, vous prononcez et que les parents prononcent. Par exemple, un enfant qui entend non toute la journée, il ne faut pas s'étonner que dès qu'il a le langage, il dise non. Alors qu'on disait tout à l'heure derrière le non, il y a un oui. Si tout de suite, on dit ah ben oui, ça tu peux faire. Non, ça tu ne peux pas faire. Écraser le crayon sur la table, non. Tu peux faire attention au crayon et tu le tiens de l'autre côté. et cet enfant-là, tous les enfants apprennent par l'imitation. Forcément, forcément, quand le langage est là, les bons mots apparaissent et ceux qui ont été répétés quotidiennement viennent plus facilement dans la bouche de l'enfant que d'autres. Ça ne veut pas dire que la période du non est complètement gommée si on ne dit que oui à l'enfant. Bien sûr, Françoise Delto disait il s'oppose en s'opposant. Il a besoin de s'opposer cet enfant pour aussi découvrir sa personnalité et forger sa personnalité. C'est important de s'opposer. Mais quand il a entendu plus souvent oui que non, forcément, il va plus souvent dire oui que non. Et puis, de temps en temps, il aura besoin de s'opposer. Quand l'enfant commence à parler, après le babillage, à prononcer quelques mots, c'est important de compléter ses phrases. Voilà, ça c'est une grande aide du quotidien. Un enfant qui dirait par exemple chat noir, ah oui, tu as vu le chat noir. Mettre un verbe, une structure, un sens sur le mot dans une phrase, ça c'est important sans le mettre en difficulté, ça c'est vraiment votre votre travail du quotidien dans l'observation. Vous savez où il en est ? Chaque enfant dans un groupe est à un stade différent de l'autre dans son développement. Vous voyez bien comment vous pouvez accompagner chaque enfant dans l'apprentissage du vocabulaire et des structures de phrases. Voilà. Mais ça c'est une bonne chose. Vous pouvez vous permettre de compléter sa phrase. c'est les premiers mots qu'il émet. Ça c'est très très important surtout chez les enfants de milieux défavorisés. Je parle des territoires sensibles où à la maison la langue française par exemple n'est pas forcément employée où les parents ne parlent pas forcément beaucoup à leurs enfants. vous vous êtes là professionnels ou les parents qui ont leurs enfants au quotidien avec eux de pouvoir les accompagner sur le chemin de leur vocabulaire. Il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques années en France et qui mesure le vocabulaire à trois ans chez des enfants d'une zone défavorisée très défavorisée et des enfants d'un milieu plutôt favorisé. Il y a une différence de 500 mots à trois ans. C'est considérable. Et cet écart qui est déjà là à trois ans va se creuser année après année. Année après année ça veut dire que les inégalités se creusent très très vite. Et votre mission elle est extrêmement importante votre responsabilité est très importante dans le langage puisque le langage va évidemment préparer les pré-apprentissages la lecture l'écriture et puis toute la curiosité naturelle de l'enfant que vous allez nourrir au quotidien avec des mots qui ont du sens pour lui. Donc beaucoup lire à l'enfant aussi c'est fondamental. Donc on va aller un petit peu plus loin ensemble. On va regarder cette vidéo jusqu'à on va regarder cette deuxième vidéo jusqu'à 49 secondes et là je vais vous proposer un petit jeu parce que quand même c'est important cette notion participative. Donc on va on va vous montrer la période la partie de la vidéo qui représente la situation sincère du quotidien. et puis après il y a un graphisme qui intervient et qui vient vous expliquer qui vient décrypter en observation fine la situation et ensuite on vient vous apporter des pistes de posture positive. Ça c'est des choses qu'on a vues naturellement dans la première vidéo et là qu'on va voir vraiment en trois parties dans cette vidéo là. Donc je vais vous demander de vous regrouper par quatre. Voilà donc vous vous installez comme vous voulez vous avez de la place mettez-vous plutôt devant vous vous installez par quatre et c'est bien si vous ne vous connaissez pas et que vous ne travaillez pas dans la même structure et qu'il y a des parents et des professionnels qui se mêlent les uns aux autres. Donc investissez vraiment les chaises du devant et puis une fois que vous êtes installé je vous donne deux petites consignes pour travailler ensemble. Vous n'avez pas franchement besoin de papier mais si le papier et le stylo peuvent vous aider n'hésitez pas faites comme vous voulez. Voilà vous pouvez vous mettre par rangée ou comme ça quatre de derrière et de devant installez-vous de façon confortable et surtout mélangez-vous. Voilà je vous donne une minute pour vous installer. Est-ce que vous pouvez me dire qui travaille dans des structures d'accueil collectives ? Ok structures d'accueil collectives ? Ok Ceux qui travaillent avec des enfants de plus de trois ans ? Chez vous ? Ok vous toutes ? Non ? Vous ? D'accord Et vous entre deux ? Vous travaillez où ? Ah très bien d'accord donc vous avez des enfants d'âge différent très important Est-ce qu'il y a des parents qui viennent en tant que parents ? Bien bravo les parents c'est super vous êtes courageux de vous lever le matin comme ça le samedi autant que les professionnels d'ailleurs parce que les professionnels ils ont bien travaillé toute la semaine Donc vous êtes installés ? Vous êtes quatre par quatre ? Ok parfait Je vais vous donner une minute pour vous présenter en groupe voilà que vous sachiez qui est à côté de vous et qui travaille avec vous et puis la première question que je vais vous poser c'est à la lumière de ce que vous allez voir cette situation du quotidien que vous connaissez comment vous pourriez la décrypter ? Quels sont les enseignements que vous pouvez en tirer sur le développement de l'enfant ? D'accord ça c'est la première chose qu'est-ce que ça vous apprend sur le développement de l'enfant ? Et puis la deuxième alors première question qu'est-ce que ça vous apprend sur le développement de l'enfant ? Si vous aviez à décrypter cette situation qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Sur le développement global parce que le langage c'est lié à la motricité c'est lié aux saines habitudes de vie tout est lié chez l'enfant c'est vraiment un tout et un continuum de développement voilà c'est des on parle des bourgeons de langage qu'on va soutenir comme l'empathie naturelle de l'enfant on vient soutenir ça alors comment décrypter cette situation et puis la deuxième question c'est si vous aviez des pistes de posture positive à proposer pour soutenir le langage que qu'elle serait-elle voilà on donne pas de recette bien entendu mais s'il y a des pistes à suivre qu'elle serait-elle alors une posture positive est-ce que est-ce que il y a une compréhension globale du terme posture positive vous voulez que je j'explicite une piste c'est une bonne pratique c'est une posture une posture éducative du quotidien la façon dont vous vous y prenez avec les enfants que vous soyez parents ou que vous soyez professionnels sans jugement pas d'arbitraire et avec bienveillance exactement si un enfant est en train de monter par exemple sur une chaise ou une table lui dire j'ai peur pour toi et pas tu vas te faire mal exactement ça c'est très important ce que vous dites on l'a très très largement abordé à bord du train abordé à bord ça c'est quelque chose aussi la prise de risque chez l'enfant ça c'est une autre conférence on abordera vraiment cette question là la prise de risque c'est vrai que si un enfant monte des marches et vous ça vous fait peur savoir être capable de dire là tu me fais peur moi tu me mets en difficulté mais cet enfant là il a peut-être besoin d'explorer le toboggan à l'envers et le laisser faire c'est important bien mesurer le risque voilà c'est ça que vous vouliez dire à peu près du coup la posture positive c'est bien mettre les mots sur cette situation là et toujours encourager l'enfant à aller plus loin parce qu'un enfant qui va grimper tous les jours sur le même toboggan à l'envers par exemple il est en train de bâtir une compétence ça c'est très important pour lui et il bâtit la confiance en lui bien entendu donc on avance me dit Marie-Héry ça elle a raison on met la partie sincère et je vous poserai la question de savoir si ça vous suffit un visionnage sinon on le passera une deuxième fois voilà je vous laisse observer Romy pleure et pousse ses camarades pour qu'ils lui laissent plus d'espace elle exprime son inconfort par des cris et des gestes comment les mots peuvent aider les enfants à contrôler leurs émotions à l'âge de Romy il est difficile de contrôler ses émotions il est encore plus complexe de les identifier et de les nommer l'éducatrice invite tout de même Romy à mettre des mots sur ce qu'elle ressent est-ce qu'un visionnage vous suffit vous avez bien vu la situation vous voulez une deuxième fois éventuellement Marie-Éris c'est possible merci Romy pleure et pousse ses camarades pour qu'ils lui laissent plus d'espace elle exprime son inconfort par des cris et des gestes comment les mots peuvent aider les enfants à contrôler leurs émotions à l'âge de Romy il est difficile de contrôler ses émotions il est encore plus complexe de les identifier et de les nommer l'éducatrice invite tout de même Romy à mettre des mots sur ce qu'elle ressent Marie-Éris je laisse combien de temps après il me suffit de 5 minutes 5 minutes voilà alors maintenant c'est à vous de jouer merci 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 les deux questions en une alors qui a envie de prendre la parole pour le premier point de toute façon vous ne serez pas seuls à parler on va on va compléter et vous vous avez très envie oui par exemple ah oui j'ai pas retenu les questions d'accord il n'y a aucun souci aucun souci ce dont on a discuté là donc on est deux professionnels en multi accueil oui une assistante maternelle à la maison et une maman est-ce qu'on n'a pas tellement compris c'est la situation pourquoi ces enfants sont alignés on a trouvé que la enfin j'ai trouvé que la personne même si elle accompagne avec du langage je trouve qu'elle accompagne pas individuellement enfin pour essayer de comprendre ce qu'exprime cette petite fille et en fait je ne sais pas enfin la consigne est-ce qu'elle était de s'aligner je on a peu de mal à piger cette je ne sais pas les enfants sont grands et puis ils viennent la consigne en effet c'est d'être les uns à côté des autres avant de partir voilà et cette petite fille elle est très inconfortable parce qu'elle n'a pas du tout envie d'avoir deux voisins qui la collent c'est elle est dans sa bulle elle a besoin de son espace et 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 c'est justement cette situation qu'on va décrypter est-ce que vous avez envie de prendre la parole vous par exemple vous avez l'air d'avoir été très attentive qu'est-ce que vous nous diriez dans le dans le décryptage de de cette situation donc par rapport à cette situation bah on on voyait que la 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 petite fille avait du mal à exprimer son émotion après elle est passée par le geste quand même en montrant les ailes enfin voilà ça fait penser aux ailes elle ouvre ses bras pour montrer que la distance pour elle elle n'est pas suffisante en fait avec les autres donc elle l'exprime par les émotions après au niveau du langage on n'a pas vu si vraiment elle était en capacité de parler ou si elle a répondu en fait à l'intervenante vu sa taille on pense qu'elle est voilà après donc ça c'est par rapport au développement de l'enfant donc sa zone de sécurité apparemment elle n'est pas pourvue ce qui ne posait pas à priori de problème pour les autres enfin voilà on voyait par rapport aux autres où ça leur convenait après par rapport aux postures positives on a remarqué que la personne qui est intervenue touchait les bras à la fois de la petite fille et aussi de son voisin à qui elle expliquait aussi la situation enfin on pense voilà par rapport à cette posture là elle a cherché à comprendre et elle s'est mise en face à face voilà au niveau de l'enfant ça aussi c'est une posture enfin voilà se mettre au niveau de l'enfant et pouvoir lui parler face à face et puis on pensait et puis on pensait aussi à la question est-ce qu'on lui propose de bouger de place ou qu'est-ce qui est le plus confortable pour elle à ce moment là après lui avoir parlé enfin en lui parlant la possibilité de changer de place ou si c'est pas ça qui pose soucis pour elle très bien très très bien il n'y a pas un geste de la main qui lui propose d'aller sur le côté au début un peu un peu est-ce que vous auriez d'autres postures à proposer est-ce que vous avez pensé à autre chose que ce qui a déjà été dit de toute façon très 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 intéressante vous auriez autre chose à proposer vous voulez on parlait de sécurité c'est évidemment ce qu'il y a de plus important plutôt rapprocher cette petite fille de soi de l'éloigner enfin en l'éloignant du groupe la prendre plutôt vraiment en proche plus individuelle une relation plus contenante peut-être d'accord de ce qu'on a vu elle a quand même contenu l'enfant en rassemblant ses mains en l'invitant à se recentrer sur elle et elle a justement exprimé ses émotions elle lui a dit ah oui t'as besoin d'être dans ta bulle tu peux lui dire enfin je pense qu'elle a quand même essayé d'être contenante tout en la laissant dans le groupe parce que c'est aussi important de vivre ensemble et je pense que c'était ça aussi une des parties du développement qui était à cet âge là vivre ensemble être dans un groupe donc si on l'invite à se retirer enfin je ne sais pas oui chaque situation est un cas à part Marie-Érice tu voulais nous dire quelque chose à propos du langage je voulais surtout rajouter sur ce que tu disais tout à l'heure Nathalie sur le fait qu'accompagner l'enfant dans son langage c'est aussi très important parce qu'on parle beaucoup en ce moment de l'attachement et justement l'attachement sécure qui est très important avec l'enfant et justement pouvoir échanger et écouter le babillage et le langage de l'enfant et soutenir tout le langage c'est aussi lui apporter une certaine sécurité donc c'est aussi renforcer l'attachement sécure que l'enfant peut avoir avec une figure d'attachement qu'elle soit principale ou secondaire souvent alors l'attachement principal ça va être souvent avec le parent et l'attachement secondaire souvent avec les différentes personnes qui sont dans les modes de garde et donc soutenir ce langage permet aussi de renforcer l'attachement sécure et donc justement de permettre à l'enfant de pouvoir plus facilement aller en contact avec l'autre parce qu'il va se sentir sécurisé oui tu disais se sentir compris déjà ça c'est essentiel pour développer la confiance en soi parler être en en comment je dirais aligné entre adultes entre adultes en synchronie comme on dit oui exactement donc on va passer on va vous passer la suite de la vidéo et puis vous apporter une conclusion et quelques éléments pour la suite la zone du cerveau qui contrôle le langage est en lien direct avec celle qui contrôle les émotions exprimer ses émotions verbalement a un effet apaisant sur le cerveau transposer une émotion en mots force l'intervention de la zone préfrontale qui a pour rôle de diminuer l'intensité de l'émotion aider l'enfant à identifier et nommer ses émotions lui permet donc de reprendre le contrôle à l'âge de Romy il est toutefois difficile d'identifier des émotions nouvelles ou plus complexes en restant toujours attentif et sensible l'adulte peut mieux reconnaître l'émotion vécue par l'enfant et l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent ainsi soutenu par les adultes de son entourage Romy développe peu à peu sa capacité à nommer ses émotions c'est un moyen qui lui permet de retrouver le calme et de continuer à s'amuser donc là ce que le décryptage vous apporte c'est que la zone du langage est très proche de la zone des émotions et que quand on est en capacité de s'exprimer avec des mots on vient apaiser ses émotions on vient apaiser et ça ça vient dans la répétition c'est à dire que quand l'enfant n'est pas encore en capacité de dire ses mots j'ai peur je suis triste je suis en colère je suis très joyeuse quand l'enfant n'est pas en capacité de nommer ses émotions c'est l'adulte qui vient nommer les émotions à la place de l'enfant et le répéter dans des situations très marquantes va permettre à l'enfant petit à petit de mettre des mots sur ses émotions et mettre des mots vient apaiser évidemment et soulager des émotions qui pourraient être des émotions un peu désagréables donc cette zone du langage elle est très proche de la zone des émotions c'est pour ça que c'est difficile de parler de langage sans parler des émotions après il y a le cortex orbitofrontal dont on parlait tout à l'heure qui mature petit à petit et qui vient contrôler lui aussi ses émotions fortes voilà mais en attendant que le cortex mature plus l'enfant a un langage développé plus il est en capacité de nommer ce qu'il ressent plus il peut s'apaiser et commencer à s'apaiser tout seul un bébé a évidemment besoin d'être contenu et d'être entouré avec beaucoup d'affection à chaque instant un enfant qui a le langage va pouvoir petit à petit attendre et c'est différent d'un enfant à l'autre et c'est pour ça que la notion de groupe c'est compliqué très compliqué parce que parfois pour faire vite on a tendance à considérer le groupe plutôt que l'individu et chaque enfant en est à un degré de maturité différent des autres enfants du groupe voilà est-ce que est-ce que ce décryptage a été utile pour vous de voir ce graphisme avec le cerveau et de voir comment ces deux zones interagissent entre elles est-ce que ça permet de mieux comprendre que quand on met des mots on vit mieux ensemble voilà vivre ensemble c'est pas facile et puis aussi une autre autre chose qu'on a pas encore abordé ensemble c'est que quand on est bien soi-même on transmet le bien-être donc vous professionnels parents accordez-vous du bien-être dans la journée on a mal au dos on a mal aux jambes parfois on n'est pas d'accord dans une équipe et s'accorder un peu de bien-être dans la journée c'est fondamental pour transmettre le bien-être aux enfants voilà les mots ont beaucoup d'importance et tout votre être a de l'importance c'est pas facile d'être professionnel les parents ça c'est certain mais il y a aussi des bons outils pour vous aider à progresser donc on vous attend dans le train tout à l'heure on sera ravis de vous accueillir et vous allez découvrir beaucoup de bonnes pratiques de postures de décryptage qui vont vous permettre qui vont vous accompagner dans dans votre quotidien avec les enfants merci beaucoup et très bonne journée pour la suite merci à vous et cette série elle sera pour vous aussi elle sera disponible elle est sur notre site très petite enfance et parentalité et eduensemble.org j'en profite juste pour répondre à la question qui a été posée par sms si les conférences de ce matin étaient diffusées en direct donc c'est bien le cas elles sont bien diffusées en direct et en plus elles seront retransmises en replay sur notre chaîne youtube donc n'hésitez pas si vous n'avez pas pu voir les conférences d'aujourd'hui ou même les conférences de la tournée on a eu beaucoup de conférenciers aussi à Paris ces deux derniers jours qui ont été vraiment passionnantes donc je vous invite vraiment à aller voir notre chaîne youtube pour pouvoir voir les conférences qui ont été déjà faites et qui ont été vraiment passionnantes donc et puis n'hésitez pas à donner un petit retour aussi sur nos réseaux sociaux parce que plus on en fait parler la plupart ont dit que vous avez connu sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à faire tourner autour de vous et en parler sur vos pages Facebook, Twitter, Instagram etc. donc pour qu'on sensibilise le plus de personnes possible à la bienveillance éducative merci le nom de la chaîne c'est Edu Ensemble non c'est pas Train Petit Enfant c'est Edu Ensemble tout accroché voilà c'est Edu comme écrit c'était la Marie – Sous-titrage FR 2021